Allons nous occuper de cette âme en détresse. Bonjour ! Bonjour ! Bon du coup, tu connais à peu près le truc, quelques questions déjà pour apprendre à se connaître. Prénom du coup ? Vasily. Âge ? 19 ans. Ville ? J'habite à Montpellier. 19 ans, Vasily, Montpellier, ouais y'a rien qui va déjà, bon ça commence mal. Du coup, on va parler un petit peu de matos pour savoir et pour connaître les bases un petit peu, pour savoir à qui je m'adresse quoi. La souris, t'as quoi ? Une Logitech G Pro Wireless. Clavier ? Un Corsair et c'est je crois un K65 mini. Ok. Écran ? Avec la fréquence en hertz. Tapis de souris ? Alors, c'est là où le bab laisse, c'est que j'ai un tapis de souris qui fait toute la taille de mon bureau. Oh là là ! Un tapis de bureau du coup. Casque, t'as quoi ? Le même, un Logitech Wireless. Le X Pro, G Pro X ? Ouais, ouais, ouais. Je vois, très bien. Et en connexion, en ping, le ton ping, t'as combien ? Entre 20 et 25. Oui d'accord, ok, donc bon ping. Donc décidément, au niveau du matos, on pourra pas trouver d'excuses là-dedans quoi. Y'a de grandes chances que si tu pues la merde, c'est parce que tu pues la merde. Tout à fait. Ok, ça marche. Sensibilité horizontale et verticale ? C'est du 12-12. Ouais, ok. Et en DPI, j'ai 800. Ça fait un peu beaucoup ça quand même. Encore. 12-12-400, je veux bien. 12-12-800, c'est beaucoup quand même. Mais je pense que, bon, de tout ce qu'on peut voir là, on va pas être ergiversé pendant trois heures. Le seul problème pourrait être la sensibilité qui est pour moi un peu haute quand même. Elle est presque deux fois trop haute quoi. Est-ce que tu connais toutes les maps par cœur ? Euh, ouais. Ouais ou... Oui. Oui. Ok. Les calls ? Pas tous. Ok. Deux dernières questions. Quelle est ta map favorite ? Map favorite, j'hésite entre Oregon et Clubhouse. En vrai, je dirais Clubhouse. Et juste parce que la map, elle est autant forte en attaque qu'en défense. Ok. Quels sont tes objectifs sur le jeu ? Passer diamant. Et c'est à peu près le seul objectif que je me suis fixé. Opérateur favori en attaque, nanana. Ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Let's go. On part en terroristes. Allez, fais nous voir un petit peu. Le recul du coup ? Non, j'ai pas besoin. Enfin, vas-y, fais voir, mais... Tu dessinais une d***, ça ? Non, 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 non. C'est nul, hein, ta gestion du recul. Vas-y. Bon, arrête déjà. Passant 400 de DPI et on se revoit dans trois mois. C'est bon. Tu continues pas avec ta sensibilité, elle est trop élevée, mec. Ok, d'accord. Joue sur ton smurf, utilise-le comme un brouillon. Qu'est-ce qui t'empêche d'être meilleur ? C'est quoi ton plus gros défaut ? Je stresse trop, je pense. J'ai du mal à la gestion du stress, elle est catastrophique avec moi. Donc tu réussis pas souvent des clutches ? Bah, en fait, je sais pas parce que je réussis pas mal de clutches, mais juste dans certaines situations, le stress prend le dessus. Comment est-ce que tu sens que t'es en stress ? Je sais que, par exemple, déjà que mon recul contrôle de base, il est catastrophique, déjà là, bah, je vais tirer à côté. Pourquoi catastrophique ? Il est pas catastrophique, ton recul de base. Je vais tirer... Non, mais quand je stresse, je vais tirer à côté, je vais... Je vais me dire mentalement que, en fait, je vais pas l'avoir le mec en face. Tu te stresses tout seul ? Dans quelle situation ? En fait, je sais que si je suis avec une team qui va être là, qui va être solide, je vais être beaucoup moins stressé. Mais tu pars souvent tout seul ? Je dirais que 70% de mes games en enquête, c'est de la solo queue. Bah, ça aide pas, ça. Il faudrait que je trouve des gens. Ah non, mais il faudrait que je fasse l'effort d'aller... Qu'est-ce que réellement... Ça, c'est des éléments qui sont... On n'est plus du tout dans la partie coaching. Enfin, ça fait partie du coaching, mais on est dans des éléments de psychologie. C'est sur la gestion de ton stress, tu vois. Ça sert à rien de discuter du spray, ça sert à rien de discuter de quoi que ce soit dans Rainbow Six. Tout est expliqué, tout est dans le mot. J'ai des moyens, et quand je suis stressé, je les perds. Par définition, tu vas stresser, tu vas transpirer des mains, tu vas louper tes kills, tu vas encore plus te mettre dedans, t'auras pas envie de jouer, tu prendras aucune prise d'initiative, t'auras envie de te mettre dans une espèce de... Le coin le plus petit possible, et Inch'Allah, t'arriveras à faire un kill, quoi. Et la plupart du temps, en plus, tu vas le rater. Le kill, tu vas le rater. Je sais parfaitement ce que c'est que le stress. J'étais super stressé à chaque fois que je faisais des matchs pro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quel est le problème du stress, en fait ? D'où est-ce que ça vient ? De quoi t'as peur ? En vrai, la première raison principale, c'est juste décevoir les mates. En fait, je vais anticiper le fait qu'ils vont écrire dans le chat, qu'ils vont me dire que je suis mauvais, et tout ça. Donc je pense que c'est ça qui me met un stress pas possible. Quand tu bossais à l'école, tu bossais bien ou quoi ? Ouais. Mais quand tu ramenais des bonnes notes, on te félicitait pour tes bonnes notes ou pas ? Ouais. Ok, d'accord. On me disait, fais plus. Ouais, bah voilà. Tu sais d'où vient l'origine de ton stress. C'est la peur de l'échec et la peur de décevoir les personnes qui sont autour de toi au final. C'est logique, quoi. En fait, il faut essayer d'arriver à lâcher prise. Un truc extrêmement compliqué à 20 ans. Il faut pas être dans la logique de contrôle absolu. Il faut que je sois bon, il faut que ce soit machiné, il faut que ce soit bon, tu vois ? Ce truc-là, il faut que tu l'oublies totalement. Et il faut que tu te dises parfois, j'y vais, mais je vais puer la merde, en fait. Lâcher prise. C'est un truc très compliqué. D'apprendre à lâcher prise. En France, on est souvent comme ça, quand même. On n'est pas dans une mentalité américaine qui serait presque à l'opposé. Ou même quand tu fais de la merde, on va dire, non, mais c'est pas grave. Tu as terminé combien ? 17ème ? Sur combien ? 17 ? Tu as fait de ton mieux. C'est déjà très bien d'avoir participé. C'est bon, je pense qu'on a bien analysé le cœur du... Le cœur du souci. Ah oui, il est T1-T1. Where ? C'est rentré, Samouraï. Ah, et on te sent, on te sent, on te sent sous. Oh non. Elle arrive, elle décale, là, Yana. Elle est mid-stairs. Elle poigne sur la gauche. Oh non, la chatte. On est back up. Elle nade, elle nade. On n'a plus d'infos. Bien vu. Tu dois toujours être dans les stairs, sûrement. Ok, opérateur favori en attaque et en défense. En attaque, c'est hache et noc. Ah ouais, vraiment, entry, fragueur, je joue tout seul, quoi. Et du coup, je joue tout en breture quand je joue en équipe et en sur le cul, je joue entry. Forcément, ça passait bien au début quand t'es gold plate, t'as knock et t'as hache et d'aller faire des kills, etc. Mais il y a un moment où ça demande un petit peu plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que j'aime bien les personnes qui ont commencé avec des rôles de support. Qui peut le plus, peut le moins. C'est beaucoup plus facile pour un support qui serait très très bon après de travailler son aim et de devenir un entry fragueur que l'inverse. Donc opérateur préféré, noc, nanana. Ok, d'accord, donc faut que t'arrêtes ça. Il faut absolument que tu travailles sur l'autre partie, donc à savoir de partir avec des teammates, s'il te plaît. Et en défense, tu disais, ton opérateur préféré ? En défense, c'est un lésion. Oui d'accord, mais tu l'utilises comment ? En mode, tu vas te pèter à un endroit où il n'y a personne et tu l'utilises comme des alarmes, c'est ton truc ? Ouais. Ok, mais t'as atteint le top du top, là. Là, il faut commencer à parler collectif, quoi. Là, ton collectif, il ne doit pas être ouf, quoi, tu vois. Il va falloir parler communication, etc. Je ne te demande pas de partir avec quatre autres personnes, tu vois. Mais il faut que tu partes avec au moins deux autres personnes. Qui ont le même objectif que toi, qui ont le même niveau que toi, etc. Qui te comprennent et avec qui ça se passe bien, quoi. Sur toi, sur toi, dehors. On a vu, il y avait une Twitch avec. Ah oui, Ivana, toilette. Elle fait les trappes. Sur pin. La trappe moto. Sa drone, toilette. Un lounge, un sortie kitchen. Mais il m'attend, ce fils de f***. Je ne crois pas. Si c'est un fuse, il est ici. Il est VR, VR. Il est VR, talping, encore ? Il est Kitsch. Enfin, il est main. Enfin, il est à côté de la toilette. Ok, il est Thermite, il décale ici sur pin. T'es prêt ? Regarde au game sent. Il a pris des balles. Il va décaler le haut après shot. Ah, putain ! Il est toujours. Ils sont deux. Un 1, il décale le haut après shot. Ils sont deux. Ok, Thermite, il a drop notre tour. Il a un petit hub sur le haut après shot. Blast, il drop notre moto maintenant. Ok, il est sur pin. Il arrive au l'way. Il est sur site. Il est sur site. Sur site. Ah, ah, ah. All right, bah, s'il n'y a rien à rajouter, mon cher Wachiri, s'il y a d'autres questions, de toute façon, tu peux me les poser directement sur Discord. C'est le plus simple, plutôt que sur le site. Et moi, de toute façon, je t'envoie un feedback, slash, un feedback vocal, slash, avec une checklist, des trucs à faire, s'il devait y avoir un prochain coaching d'ici un mois ou deux, pour voir l'évolution. Ok, c'est parfait. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Vassili. Eh bah, écoute, merci beaucoup à toi, surtout. Ouais, t'inquiète. Allez, bisous, poulet. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada